Bonjour, je suis Reda Menacelle et je vous parle d'Alger. Des gravures rupestres du tassili en passant par nos grands-mères qui se marquaient le visage. Le tatouage a toujours fait partie de notre patrimoine. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, la majorité des Algériens considère le tatouage comme exogène, comme étranger à notre société, fatalement associée à une vie dissolue ou au milieu carcéral. Pourtant, des artistes tatoueurs ne baissent pas les bras. Ils continuent encore et toujours à militer pour la reconnaissance de leur art. Le tatouage en Algérie, un sujet épidermique qui fait couler beaucoup d'encre. Mais ça, c'est un homme qui a fait un peu de la vie. « Dieu a fait un bébé, un bébé, un bébé et un bébé. Et un bébé de la vie. Je me disais que les gens ont fait un peu de la vie. Ils ont fait un peu de la vie dans la France et ils ont fait des gens. Ils ont fait des gens qui n'ont pas d'émergénées. Ils ont fait des gens qui ont fait des gens. Ils ont dit qu'ils étaient en train de se décrire. Ils étaient en train de se décrire. Ils étaient en train de se décrire. À l'époque, les grand-mères ont été statuées parce que, pour définir leurs amis, nous racontons leurs vies qu'ils ont trouvé car chaque tatouage avait une signification comme un homme qui m'a dit. Vous étiez à l'envers de ceux qui aident qu'ils ont dit qu'il était un homme qui m'a dit qu'il était un homme Comme on peut le constater, le regard de la société est plutôt péjoratif. Il nous a fallu chercher longtemps pour trouver des Algériens tatoués qui assument leur choix. Pourquoi t'as fait tel ou tel tatouage ? Pourquoi tu te tatoues ? C'est pas beau ou c'est beau mais c'est un tatouage. Ta mère te balança, ta tante te balança. On est des familles maghrébines au final. Ils n'arrivent pas à franchir le pas pour des raisons déjà familiales. C'est l'entourage. Que dira-t-on ? Donc voilà, il y en a beaucoup qui voudraient franchir le pas mais ils ne le font pas. Nada Hossine est psychosociologue. Elle s'est penchée sur ce phénomène. Les prisonniers se faisaient tatouer pour montrer leur appartenance à certaines catégories, à certains gangs, etc. Donc à leur sortie de prison, ils sont perçus par la société comme étant des prisonniers. Cette catégorie de personnes sont vues comme étant des mécréants, quelque part des ennemis de Dieu. Parce que l'islam interdit le tatouage. Massini Sala-Mazir de son côté est diplômé de l'école des Beaux-Arts d'Azazga. Designer graphique, il est aussi tatoueur depuis quelques années. Et pour lui, le simple fait d'exercer son métier est un combat de tous les jours. Ce n'est pas vraiment facile. Il n'y a un grand-ch operations, il n'est pas qu'il n'y a eu quand même à la juge, il n'y a eu qui l'a eu. Comment je les fais chocs ? Mais j'ai dit que l'a dit J'ai dit qu'ils étaient pas de ouai Une personne qui nous enfaisait Ouai J'ai dit qu'elle ne était pas de ouai Mais qu'il y a eu Je crois qu'il y a un homme On ne fait le faire J'ai ouai J'ai ouai J'ai ouai J'ai ouai L'union, le collectif, l'organisation. Voilà peut-être un début de solution pour tous ces artistes tatoueurs en galère. Et c'est ce qu'a réussi à faire Fawaz Zemoul, prince des tatoueurs tunisiens, qui a ouvert récemment la première école de formation en tatouage d'Afrique. Il a plusieurs projets pour l'Algérie dans sa besace. J'ai senti que c'était le moment de partager mon savoir-faire avec les personnes intéressées pour devenir des tatoueurs. Il a fallu rencontrer beaucoup de monde pour avoir telle expérience, pour avoir telle technique. Du coup, je me suis dit voilà, je vais réunir tout ce savoir dans un seul endroit. Et voilà, je suis en négociation pour ouvrir un salon peut-être ici en Algérie. Voilà, l'Algérie est un pays fascinant, complexe, loin des clichés véhiculés ici et là que je vous propose de continuer à explorer en notre compagnie. Rendez-vous sur le site des Hauts-Parleurs et d'ici là, Yalou Shem, Trilalik, Kulhadr, Fahim. Et on va s'éc.